Toby ! Je pense qu'il n'y a aucune organisation chez vous. Bon, déjà, ça passe par là, d'accord ? Ça passe par ce genre d'attitude. Stop ! Vous n'êtes pas sûrs de vous. Ne me mentez pas parce que je fous des caméras partout, sinon. Ouais, ouais, oh là là. Salut les amis, aujourd'hui, je vais aller prendre un café chez Léa et Aurélien avec leur chien Toby. C'est un petit golden. Et, bah, je suis sûr qu'on va réussir à vous donner quelques petits conseils d'éducation pour améliorer le quotidien d'un chien qui n'a pas de problème, mais qui pourrait en avoir encore moins. Hello ! T'es à bon ? Ouais. Allô ? Ouais, ça va toi ? On commence par un petit café ? Ah, bien sûr, bien sûr, ça ne me sert à plus jamais. Avec du sucre ? Non, sans sucre. Non, sans sucre. Ça remercie. Est-ce que ça va être un peu ? Alors ? Alors ? Il est content avec son petit... Oh là là ! Ça fait super plaisir, en tout cas, que vous soyez là. Eh, bah, écoute, c'est cool ! Toby ! Franchement, c'est un chien super mignon, super très sociable. On l'a sociabilisé, de toute façon, depuis qu'il est arrivé. Donc super sociable avec les humains, avec les chiens. On a juste, bah, ce problème-là, où nous, quand on sort et quand on revient, il va sauter sur nous. Ok. Parce qu'il est content de nous voir et c'est sa manière de, je pense, de, bah, faire ressortir ses émotions. Des fois, ça nous est déjà arrivé de... d'avoir des petits problèmes. C'est vrai ? Bah, pas... voilà, des... bah, forcément... Quand t'es bien habillé et que t'as un chien qui met les pattes sur toi, c'est pas... Voilà, donc ça peut se comprendre et c'est pour ça qu'on voulait... Merci beaucoup. J'ai fait exprès, Latas. Attends, et... C'est pour la blague. Ça fait plaisir. Ok, donc, il saute sur les gens. Je suis partie en vacances et c'est mon frère et ma belle-sœur qui l'a gardé. Et bah... en fait, il a fait tomber ma belle-sœur parce qu'il a mis les pattes. Et puis, bah, quand t'es surpris, tu peux... Quand t'es surpris, tu peux vite perdre les clives. Et du coup, c'est ça. Enfin, ça peut... ça peut causer des problèmes. Même en balade, en étant en forêt, il a fait tomber une dame. Enfin, voilà, donc c'est... En fait ? Deux fois. Pas la même. Donc, voilà. Mais il n'y a aucune agressivité. C'est pas méchant. Bien sûr, bien sûr. C'est gentil. Ah oui, mais sinon, c'est un amour. C'est un amour de chien. Et voilà. Tout le monde ne supporte pas. Tout le monde n'aime pas les chiens, déjà. Donc, il faut qu'on essaie de le travailler là-dessus pour, justement, que ça passe avec tout le monde. Alors, déjà, quand on a un chien gentil, c'est cool, déjà. D'accord ? Franchement, il ne faut pas se prendre. C'est cadeau. Je vous le dis. Ensuite, qu'est-ce que vous avez mis en place ? On va reprendre depuis le début. OK. Pour ne pas qu'il saute, qu'est-ce que vous faites ? Quand vous rentrez chez vous, vous deux, par exemple, qu'est-ce que vous mettez en place ? Au début, je vous avoue, on le caressait. Au début, quand il sautait. Quand il était petit, on le caressait. Parce que quand ils sont petits, on trouve ça mignon. Et puis, il ne fait pas les 34 kilos qu'il fait aujourd'hui. Et sinon, maintenant, on lui dit de s'asseoir, en fait, quand il saute. Et tant qu'il ne s'est pas calmé, on ne le calcule pas. Disons que... Bon, effectivement, s'il n'y a pas de cohérence, c'est compliqué. Puisqu'il saute, il est récompensé, il est caressé. Durant toute la période d'imprégnation, celle où, en fait, vous êtes en train de lui expliquer comment il faut vivre. Et puis, une fois qu'on a passé cette période, là, vous lui dites, non, finalement, on s'est trompé. Il faudrait repartir en arrière. Sauf que, pour repartir en arrière sur un chien gentil, ce n'est pas forcément aussi évident que ça en a l'air. Parce que, pour le coup, il est souvent puni ou réprimandé pour une bonne intention et pas pour une mauvaise. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué, tu vois. Pareil, vous ne pouvez pas maîtriser le comportement des gens. Des gens qui caressent, des gens qui ne caressent pas. Ça, c'est des aléas que tu ne peux pas maîtriser, quoi qu'il arrive. Donc, ce qu'il faut, c'est d'essayer d'être beaucoup plus cohérent dans ce qui se passe. Pourquoi il ne nous saute pas dessus ? Parce que je le caresse au sol dès qu'on arrive. Je me baisse, je le caresse. Il a ce qu'il veut, il n'a pas besoin de sauter. Comme il n'a pas besoin de sauter, tu passes les 5 secondes d'excitation. Une fois que tu as passé les 5 secondes d'excitation et où tu lui as offert ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il fait ? Il part dériver sur autre chose, d'accord ? Parce que son centre d'intérêt se décale de là à son os, par exemple, d'accord ? C'est un peu le schéma idéal, d'accord ? Maintenant, si tu veux l'amener à avoir un autre schéma, d'accord ? Parce que tu te dis, les gens qui rentrent chez moi, ils ne vont pas tous le caresser. Dans ces cas-là, je pense qu'il n'y a aucune organisation chez vous sur les jouets que vous laissez à disposition. En gros, là, je vois qu'il a un os, une corne de je ne sais pas quoi, un morceau de... Bon, il y a de la bouffe partout, d'accord ? C'est vrai que je suis illégatée. Et un cong là-bas. Plus tu... Avec le fromage dedans. Plus tu laisses à disposition une quantité de choses sympas tout le temps, moins c'est sympa, forcément. Si on essaye de s'y prendre un peu différemment, tu enlèves tout et tu laisses un seul truc. Tu vas le laisser 5 minutes avant que quelqu'un arrive chez toi. Il vous faut juste un ou deux potes qui acceptent de passer sur des phases d'exercice, d'accord ? Ce que tu fais, admettons, dans 3 minutes, tu as un pote qui va venir. Tu enlèves tout, d'accord ? Tu donnes son os, tu le poses. Il mâchouille, ça sonne. Si jamais il se lève pour aller voir la personne, tu prends l'os, tu le ranges. Le message que tu vas vouloir lui faire passer, c'est fais attention, tu es en train de faire quelque chose que tu adores. Ne lâche pas ce que tu es en train de faire pour faire autre chose. Sinon, je t'enlève ce que tu adores. Si jamais vous deviez vous absentez de chez vous sans laisser tout, tout ça, d'accord ? Genre, on ne lui laisse rien. Il détruirait dans la maison ? Non. Alors, pourquoi vous lui laissez ? Pourquoi vous lui laissez des choses alors qu'il en a, a priori, pas besoin ? En tout cas, pas besoin pour ne pas détruire, par exemple. Donc, je pense que vous lui laissez tout ça plus en mode, oh le pauvre, s'il s'ennuie comme ça, il a quelque chose à faire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il va peut-être falloir aussi lui apprendre à rien faire. Tu le surstimules tout le temps. Tu l'obliges, en fait, à avoir une stimulation perpétuelle. C'est vrai. Je m'en vais, je te laisse des choses. Pas, je veux que tu m'achouilles, mais vas-y m'achouilles. C'est une invitation à faire quelque chose. Les gens rentrent, bon, il a envie de sauter, il ne peut pas sauter. Toute sa vie, elle est faite que de stimulation et il n'y a jamais l'apprentissage des temps faibles. Alors, attention, je ne parle pas de la période chiot. Quand il ne détruit plus, quand il est stable, évidemment. Bien, je ne te laisse plus rien. Je ne te laisse plus rien, salut à tout à l'heure. Puis là, tu t'en vas, puis lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dormir, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il va dormir, il va se reposer, donc là, on va être sur un temps faible. Ce qui fait que quand tu vas rentrer, tu vas être sur un temps fort. Donc là, il faut mettre du rythme, il faut mettre un temps fort. Mais c'est là où tu lui apprends un tout petit peu à gérer ses émotions. Parce que sinon, les émotions, c'est toujours les mêmes. Et là, ce n'est plus possible. Tu peux lui récupérer son os ? Ça va, toi ? Tu as de l'habit. Tu es jolie, toi ? Tu as toujours. Tu es jolie. Tu es jolie, toi. Ok, super. Tiens, regarde, je te le récupère, l'os. Bien naturellement. Oui, t'inquiète pas, je te le prends, l'os. Oui, tiens, je te le prends. Tiens, regarde, regarde. Regarde, juste qu'on se comprenne. Bon, déjà, ça passe par là, d'accord ? Ça passe par ce genre d'attitude. Bon, là, vous ne lui avez jamais rien appris. Donc, comme ça, c'est bien. Regarde, il suffit même... Ça ne sert à rien de parler. Vous pouvez ne pas parler, ce n'est pas un souci. Vous continuez ce que vous faites. Et là, ce que vous allez attendre de lui, c'est qu'en fait, il vous propose spontanément, si vous le décidez, la bonne attitude. Oui, c'est très bien. Voilà. En gros, là, l'idée, c'est pas s'énerver, pas s'exciter, et montrer beaucoup de sécurité pour le chien. Lui montrer que la réponse, vous l'avez. Est-ce que je vais m'énerver ? Jamais de la vie. Ça va me permettre, le jour où je vais m'énerver, qu'il y ait un vrai impact sur lui. Il faut que ça vienne de lui, en fait. Bah, dans ce cas de figure-là, ah oui, complètement. Sinon, qu'est-ce que vous faites ? Prenez le jouet, d'accord ? La plupart du temps, vous le mettez là, ou vous le relevez. Bon, bah déjà, vous rentrez en interaction, enfin, horrible. Il est content. Ah, magnifique. C'est un, c'est un. Magnifique. En plus de ça, vous êtes en train de lui montrer que vous n'avez aucune option. Vous n'êtes pas sûr de vous. Tranquille. Il peut faire ce qu'il veut. Ça n'a pas d'impact. D'accord. Il a le bon comportement. Tiens, mon paper, c'est bien. T'es en train de lui apprendre à gérer ses émotions. Mais sans rien faire. C'est magnifique. T'as pas besoin de parler. T'as pas besoin d'apprendre quoi que ce soit réellement. D'accord. C'est du comportement. Très moins on parle et mieux c'est pour un... C'est le top niveau. Ouais, ok. Très naturel, très instinctif. Ok. Sans prise de tête. C'est pareil. Quand quelqu'un sonne, si vous savez que vous... Enfin, si vous ne voulez pas qu'il saute sur la personne, c'est quoi votre procédure ici ? Comment vous vous débrouillez avec le chien ? Ça doit être un délire. Donc... Ouais, mais je le vois dit. Pour pas qu'il saute sur... Je le sens. Je le sens que c'est un délire. Soit... On va ouvrir. Dis bonjour. Vous ne lui parlez pas au chien ? Ah si, on lui parle. Ah oui. Alors, il va y avoir. Soit le classique de... Attends, recule. Calme-toi. Doucement. Fais douce... Alors ça... Ouais. Me montez pas parce que je fous des caméras partout sinon. Si, si, on lui parle. Bah si, on lui parle. T'es en train de le faire monter. Mais oui, mais en plus, plus on le fait... Et plus il s'excite. Bah oui. Et moins tu le contrôles. Bah oui. Ça sonne ? Tiens, viens. Viens, on va ouvrir. Alors là, je te jure que le jour où tu vas faire ça, il va te regarder et il va dire Waouh. Ça va beaucoup changer ici. Surprenez-le. Mais il faut aussi être cohérent. Tu peux pas le punir. Tu peux pas lui dire Arrête de sauter. Tu peux pas lui dire Stop. Surtout, quand vous avez des amis. Parce que j'imagine que vous en avez quand même bien les chiens aussi. Qui le caressent. Qui jouent avec. Donc lui, il va sauter. Et là, vous allez dire Non, saute pas. Et ouais, mais sauf que c'est la personne qui est en train de l'inviter à sauter. Et si tu veux comprendre un jour le nom, il va falloir lui donner des oui. Allez, ouais, mon titi. Super, etc. Tu joues. Il saute. Valide. Laisse jouer. Par contre, je t'invite pas à jouer. Je rentre pas en interaction avec toi. Genre, quand quelqu'un arrive et aime pas trop les chiens. À ce moment-là, saute pas. Sinon, c'est illisible pour le chien. C'est ce que t'as fait là. J'étais en train de jouer avec. Il m'a sauté dessus deux fois. Tu lui as dit non. Toby. Non. C'est moi qui est en train de jouer avec. T'as pas le droit de dire non. Juste pour que lui, il se dise Ah ok, j'ai compris. Quand on m'invite à jouer, je peux jouer, on peut faire n'importe quoi. Je peux sauter sur la tête de quelqu'un. C'est pas un problème. Mais si on m'invite pas à le faire, ok, j'ai compris. Je reste avec mon os et je fais plus rien. Et tu vois un petit peu le truc. Et vraiment, ça va très, très vite à régler du moment que t'as une organisation. Ensuite, sur des chiens qui sont très sociables, sur des chiens qui adorent les gens, c'est des chiens qui sont souvent en la présence de personnes un peu anxieuses parfois. C'est exactement son cas. C'est pas normal qu'il s'acharne sur son os alors qu'on est tous là. Mais il est tellement content qu'il y ait du monde qu'il est en train d'utiliser une activité de dérivation, en fait. Il essaye d'évacuer. Il essaye de... D'accord. Je suis trop content. Tu vois ? Donc, c'est pas un stress négatif, mais ça reste un stress de... Putain, il y a beaucoup de choses. C'est... J'ai... Trop social, même. Donc ça, c'est pour... C'est la partie la plus... La plus naturelle d'agir, d'accord ? Vous avez vu ? Il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas de mots. Il n'y a rien du tout, là. C'est juste du comportement. Quand il saute, lui dire de s'asseoir pour qu'il arrête de sauter et pour qu'il se calme, ça ne sert à rien. Absolument. Ça ne sert strictement à rien parce qu'il n'y a pas de conséquences derrière. Tu lui demanderais de s'asseoir et de laisser rentrer la personne sans lui sauter dessus quand elle rentre. Et tu lui dirais ensuite, tiens, va lui sauter dessus. Ok. Ton assis servirait. Parce qu'il y a... Ok, bon, j'ai compris. Je ne peux pas faire ce que je veux tout de suite. Il y a la récompense derrière. Exactement. Mais après, je vais pouvoir l'avoir, ce que j'ai envie. Super. Je tire un peu le trait pour extrapoler, mais juste pour vous faire comprendre. À quel moment le sanctionner ? Parce que quand tu lui dis ne saute pas, par exemple, ou quand tu lui dis non, tu veux émettre une sanction. À quel moment une sanction peut avoir une utilité ? Si la sanction entraîne un désagrément plus grand que le bénéfice ? Oh, bah typiquement, tu prends une pelle, tu l'ouvres la tête. Il va se dire, ok, entre eux, tu m'as ouvert la tête et... Non, mais... Entre eux, tu m'as ouvert la tête et j'avais simplement envie d'une caresse qui me fait plaisir, mais je ne vais pas prendre ce risque-là. Tu vois le rapport de force ? Bon, bah, il ne sautera plus. Je ne peux pas te dire plus que, ok, il ne sautera plus. Si c'est ce que vous voulez, il ne sautera plus. Il ira en véto. Mais tu vois, dans l'idée, en fait... Et donc, si tu ne veux pas, d'un côté, rentrer dans une épreuve de force disproportionnée où personne n'a envie d'y aller, d'accord ? Mais que tu veux quand même qu'il ne saute plus. Tu n'as pas d'autres options que ce que je te dis. Parce qu'ici, on nous a dit, quand nous, on arrive à la maison, on l'ignore complètement. Il est content de nous voir, on l'ignore complètement. Je pense que c'est une énorme erreur. C'est-à-dire, on ne s'en occupe pas, on fait nos trucs. C'est une énorme erreur. Alors, attends. J'ai peut-être pris un raccourci. Si jamais tu es chiant comme la mort au quotidien, tu es triste, tu es casse-couille, tu es aigri, bref. Il n'y a rien qui va. Tu le connais bien. Bon, je vous laisse. S'il n'y a rien qui va, alors ouais, je lui conseillerais de rentrer et de ne pas dire bonjour à son chien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je voudrais qu'il se comporte simplement normalement. Donc, si normalement, c'est dégueulasse à vivre, alors, vas-y, ça me va. Si ce n'est pas le cas, eh bien en fait, le fait d'être neutre ne te rend pas du tout neutre. Il te rend très chelou. Parce que qui rentre chez lui comme ça là ? Georges Lange ? Qui fait ça ? Non mais ça, c'est un conseil de fou. C'est-à-dire que là, la personne est folle en fait. Non. Il ne faut jamais... Sauf citer comme ça. Tu vois le truc ? Non. Allez-y à fond. Permettez-vous les choses jusqu'au bout. Le naturel, c'est très dur de l'enlever. C'est très très dur. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'enlever justement. Il faut s'en servir comme d'une force, pas comme d'une faiblesse. Terminer, c'est réglé. Donc, n'allez pas me l'ignorer, c'est le pire conseil que vous pouvez avoir. C'est un vrai. Ça, en vrai, on ne l'a jamais fait parce que... On n'y arrive pas. Ça fait mal au cœur. T'as envie de le caresser, ton boulou. Il va finir par se dire qu'il est con, mon maître. Il ne dit pas bonjour. Et regarde. C'est excellent. Tiens, tu peux le prendre. L'idée, quand tu fais un exercice, c'est aussi de voir s'il fonctionne. Donc, première fois, tu lui retires son os. Il saute partout, il t'accompagne partout, il fait n'importe quoi. Deuxième fois, tu lui retires son os. Si tu te rends compte qu'il ne te saute pas dessus, qu'il s'assoit, tu peux te dire OK, je suis sur la bonne voie. C'est cool. Il apprend très vite. Il est en train de piger. Mais sauf que plus il va piger vite, plus ça te laisse de l'espoir qu'il arrête de sauter sur les gens. Ouais, mon bonhomme. Oui. Oh, mon gros bonhomme. Oui. Oh, oui. Oui, mon bonhomme. Oui. Oh, tout ce qui est très gentil. Oh, oui. Oh, là, là. Oh, là, 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 là. Et là, l'idée, quand tu veux lui apprendre à ne pas sauter et que tu veux lui faire comprendre des choses, d'accord ? Vraiment, monte-le en excitation. Va le chercher. Ouais. 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 Oh, là, là. Oui. Ouais. Oh, là, là. OK. Tu le laisses se relever pour qu'il se réexcite. Il relance le jeu, d'accord ? À partir de ce moment-là, tu vas galérer la première fois sur... T'es très content, t'es très content. Tu t'arrêtes. Top. C'est bon. Et là, on se calme. Oui. Ouais. Stop. C'est bon. Non. Retour à la normale. OK. Et là, il va décharger un petit peu sur ses conneries. Il va faire un tour. Il cherche à comprendre ce qui se passe. Et il en chope un et il chope l'autre parce qu'il vit une émotion et il ne sait pas les gérer. pour lui apprendre à les gérer. Je suis ton pote. Je suis très heureux. Je joue et je joue franchement et je te laisse faire n'importe quoi. Je te laisse me mordiller. Je te laisse me sauter dessus. Dans un premier temps, donc t'as vu, énorme montée en excitation de bonheur. L'instant d'après, stop. Il s'éteint. Je redeviens normal. C'est ça le plus dur, d'accord ? Sauf que, OK. Donc là, il y a besoin de faire ça. Mais t'as vu, tu mets toujours un mot sur une émotion. L'idée, c'est quoi à la fin ? Et tu joues. Allez, stop. On arrête. Et il se dit, OK, ce mot-là, ça veut dire que c'est la fin du jeu. Et donc, en fait, tu peux enlever un peu ta mauvaise émotion parce que c'est bon. Il a compris qu'il y a un temps pour jouer, un temps où on ne joue plus et qu'il y a un mot qui sépare les deux. C'est bon, c'est réglé. Partons de là. Quand quelqu'un rentre chez toi, t'as encore une autre version. Il y va. Il peut jouer. Allez, joue. Il y va. Il ne peut pas jouer. Et bien, la première fois qu'il va y aller, il va y aller avec l'intention de sauter. Il va vouloir sauter. Stop. Ou non. Ou le mot que vous voulez, on s'en fout. Moi, j'ai dit ça, mais ça peut être le mot que vous... Il va se dire, ah OK, j'ai compris. Ça, ça veut dire non. Ça, ça s'arrête là. On ne fait pas. Terminé, c'est réglé. Parce qu'on a mis de l'émotion, on a mis de la vie, on a mis tout ça. C'est bon, c'est bouclé. Claire, tu peux sortir, tu peux sonner. C'est pas là que l'on est. Yo, j'ai... Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. C'est sympa, c'est pas super. Je vais aller voir ça. C'est bien, c'est pas très bien. Stop. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être clair dans ce que vous proposez, d'accord ? Ensuite, moins vous figez une situation, plus elle est simple. Typiquement, là, on est tous debout, c'est plus dur pour lui. Essaye dans un premier temps, d'accord ? De toujours mettre les gens en position de force et pas de faiblesse. En gros, propose de s'asseoir là, pas là. T'es trop bas, t'es face au chien, il n'y a pas de cassure, il va venir embêter dans un premier temps. C'est beaucoup plus facile. Vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Tu vas te mettre là, t'es face à rien, t'as une table, c'est plus difficile pour le chien d'être embêtant. Ça fait retomber un tout petit peu la pression. Et ne dites pas non tant que c'est pas non. Il va accueillir, personne n'a parlé. Il a reniflé, personne n'a parlé. Tant qu'il saute pas, tant qu'il fait pas cette démarche-là, validez tous les comportements. Il réclame une petite caresse, un petit truc, super. Tant qu'il a ses quatre pattes au sol, on ne dit rien. On valide tous les comportements et ensuite, effectivement, s'il saute, là, on lui indique qu'on n'est pas content. Mais proposons-lui quand même une action juste après. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je ne sais pas, moi, ça peut être par exemple... Attends, hop. Voilà, c'est une petite os. Hop, on enlève tout. Ok, attends, regarde, bouge pas. Tac, tu prends l'os. Ouais, mon PPA. Là, tu le prends, tu vas ouvrir. À partir du moment où tu vas ouvrir, tac, là, tu rentres, hop, tu fermes la porte et chacun s'assoit. Voilà. Voilà, tu peux te poser. Terminé, il n'y a plus de soucis. Pourquoi ? Parce qu'il conserve l'os dans la bouche. Parce qu'il y a une rarification des biens vu qu'on a tout enlevé. Il va conserver son os dans la bouche pour aller dire bonjour aux gens. Comme il a l'os dans la bouche, il ne saute pas sur les gens. Il ne saute pas, les personnes peuvent rentrer, peuvent s'installer, l'os reste avec lui. Il se dit, ok, j'y vais. Deux fois, il a eu envie de sauter. Ou tu le sens, tu l'as... Ça le démange. Il ne saute pas, donc aucune réaction de notre part. Il conserve son truc dans la bouche. Elle, elle devient très, très nettement moins intéressante pour lui parce qu'elle est assise. Ok, d'accord, je vais rebifurquer là-dessus. Plus tu vas prendre du bonheur dans la maison, moins il va entendre de choses négatives, mais plus, quand tu vas les dire, ça va réellement avoir une importance. Exactement. C'est bon, c'est réglé. Mais tu vois, tu as plein de mécaniques de fonctionnement et après, c'est à vous de tester celles qui fonctionnent le mieux sur un jeu. Il n'y a pas de catalogue prédéfini. En gros, tu as plein de choses qui peuvent fonctionner, mais parfois, ça fonctionne moins bien ou mieux selon le chien et selon votre personnalité à vous aussi, tu vois. Parce qu'on avait déjà pensé à faire un appel à un éducateur, mais on n'était pas trop... En fait, on est méfiant un peu sur tout ce qu'il peut se dire et se faire. C'est pour ça qu'on a eu l'occasion. On regardait déjà pas mal tes vidéos en ligne et on voyait que ça marchait plutôt bien sur pas mal d'ordres et même déjà sur le dressage mais aussi sur l'éducation. Ce que j'ai dit pour la phase quand il est rentré, au final, on s'est inspiré de ça. La propreté, tout ça, tout a très bien marché. Et de toute façon, ce n'est pas compliqué. À chaque fois, essayez toujours de vous demander est-ce que ça vous semble cohérent ou pas. Et essayez de tomber sur des gens qui ne vous mentent pas. Tu vois, moi, je ne te mens pas. Quand je te dis si j'ouvre la tête avec une pelle, il ne sautera plus, c'est une réalité. Et surtout, vous avez besoin, je pense, c'est une question de respect, qu'on vous dise les choses normalement. Vous êtes des gens intelligents. C'est-à-dire que si je vous dis tu prends une pelle, tu l'ouvres la tête, il ne saute plus, j'ai quand même l'espoir que tu n'ailles pas chercher une pelle. Non, mais tu vois le truc. Mais c'est important qu'intellectuellement, les gens arrivent à comprendre comment ça marche, les tenants, les aboutissants, ce qui peut fonctionner, ce qui peut ne pas fonctionner, d'avoir plusieurs solutions aussi pour faire fonctionner les choses. Et c'est à travers ça et à travers une logique que vous allez trouver et que vous allez voir que vous allez réellement appliquer. En fait, si ça ne te semble pas logique, tu ne l'appliqueras pas de toute façon. Et tu te diras ça me paraît bizarre, ouais, non, attends, ça c'est un peu louche et à la fin, tu ne le fais pas. Mais si tu ne le fais pas, lui, il continue à faire des erreurs et c'est là où ça devient compliqué. Bah oui. Petit perle. Ah non, pépère. Ah oui, mais il est plein d'amour, c'est pour ça, il est tout plein d'amour. Et donc, plus tu le caresses, par exemple, et dès que tu as fini, si tu ne veux pas t'as pas su. T'as pas su, t'as hésité. T'as dit, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais faire une connerie peut-être. Je laisse faire Tony ? Oui. Parce que pour le moment, ce n'est pas instinctif. Et en fait, t'as réfléchi. Et ce qu'il faut, c'est surtout pas réfléchir. Là, vraiment, il faut que tu fonctionnes par je sais ce que je dois faire, donc je n'ai même pas besoin de chercher la bonne réponse. Toi, typiquement, j'ai fini de jouer avec lui, j'estime qu'il est fatigué, qu'il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce que je fais ? Dès que je finis, d'accord, de jouer avec lui, je me mets en mouvement pour aller prendre le café. En gros, je pars sur autre chose pour éviter qu'il me saute dessus. Si j'arrête de jouer avec lui et que je reste statique, il va sauter, je vais devoir lui dire non et il va s'arrêter. Là, je veux sortir de là, donc très simplement, c'est bien mon titi, hop là, et après, moi, je me mets à faire ma vie et là, il se dit, bon, d'accord, ok, et ça recontinue. Et c'est comme ça aussi que tu lui apprends à ne plus sauter. Donc après, il est un peu frustré, donc il se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, je vais aller la faire chier un petit peu. Et hop là, il arrive vers toi et à partir de ce moment-là, tu te mets en mode dressage avec tes mains là, comme ça, pour lui demander un racine. Mais il le fait en plus à chaque fois qu'on fait ça. Tu le fais souvent en plus. Alors que là, ce que tu dois faire si tu ne veux pas qu'il te saute dessus, c'est déjà, ne pas le regarder parce que sinon, il arrive, tu plonges dans ses yeux et là, c'est bon, on est tous les deux là. Tu vas faire une connerie là. Là, tu vas la faire la connerie, tu vois. Tranquille, continue ta vie et tu verras qu'il ne te sautera pas dessus. Et si tu as un doute, mets-toi en mouvement. Fais juste le temps. Tu ne peux pas tout le temps le punir. On ne peut pas tout le temps punir. C'est impossible, d'accord ? De temps en temps, il faut sortir de ces zones de conflit. Bon, quand tu estimes que c'est l'heure d'en sortir parce que ça y est, il a bien travaillé, il a bien machin, il a bien truc, sors de cette zone de conflit et tu vois, on peut éviter qu'un chien saute sans rien faire, même sans lui parler, simplement en faisant trois pas en avant ou trois pas sur un côté, tu vois. Mais ça doit devenir très instinctif, très naturel. D'accord ? Bon, en tout cas, merci pour le café. Voilà, avec plaisir. Et on se tient au courant ? Oui, ça marche. Merci beaucoup. Allez, super, ça marche. On te raccompagne. Tu viens avec moi, toi ? On te laisse. Bon, bah c'est bon. Merde.